Le projet d'appui à la réforme de l'administration fiscale en Haïti, financée par l'Union européenne, s'inscrit dans le cadre du programme de reconstruction de l'État. Il est mis en œuvre par Expertise France. Cette intervention s'inscrit dans un cadre à la fois très vaste et très ambitieux de notre appui budgétaire à l'État haïtien, où nous essayons effectivement, avec nos partenaires haïtiens, de mener deux grandes réformes ici en Haïti. La première concerne la réforme de l'administration publique au sens large. La seconde concerne plus spécifiquement la réforme des finances publiques. Pour nous aider dans ce contexte-là, nous faisons appel au savoir-faire, à l'expertise de nos États membres, et en particulier dans le cas qui nous concerne, de la France, qui a une grande créativité et connaissance de la matière fiscale. Et on souhaite justement que Expertise France puisse apporter cette connaissance, ce savoir-faire, cette expertise technique, à la direction générale des impôts ici en Haïti. On vient de négocier avec l'État haïtiens en 2017 un nouvel appui budgétaire qui va porter sur la période 2018-2020. Et donc on aimerait dans ce contexte-là faire deux choses. D'une part, assurer la continuité de l'effort qui a été engagé au travers des années. Deuxième chose, c'est faire un saut qualitatif. C'est-à-dire qu'on puisse effectivement mesurer concrètement, fiscalement, monétairement parlant, si je puis dire, que les recettes fiscales et douanières vont connaître une progression très sensible dans les prochains mois et les prochaines années. C'est ça l'indicateur de mesure, si je puis dire, de l'efficacité de tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Et j'espère qu'Expertise France va nous permettre de faire ce saut qualitatif. La délégation de l'Union européenne d'Haïti a confié en 2016 à Expertise France, agent public de la coopération française, des fonds pour appuyer la Direction générale des impôts d'Haïti. Depuis plus d'un an et demi, Expertise France met en œuvre ce projet avec la participation très active de la Direction générale des finances publiques du ministère français de l'Économie et des Finances. Le ministère haïtien des Affaires étrangères et du culte et l'ambassade de France, au nom de leurs gouvernements respectifs, viennent de signer un accord d'établissement qui va renforcer les relations de proximité avec Haïti. Expertise France, agence publique française de coopération technique internationale, a mobilisé un expert résident sur la durée du projet et des experts court terme en fiscalité. Expertise France accompagne le projet de réforme de passage de la taxe sur le chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée. Nous allons maintenant parler du contrôle de la TVA tel qu'il est prévu dans le cadre du projet qui sera soumis au Parlement d'ici quelques temps. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence de ce qui se passe actuellement, le délai de prescription en matière de TVA sera de 5 ans alors qu'il est de 10 ans en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. On va essayer d'appliquer un petit peu, à travers des cas pratiques ou des situations concrètes, les éléments que l'on vient d'évoquer. Dans le cadre de la composante de formation du projet, des cadres de l'administration fiscale d'Haïti ont bénéficié de formations à la Direction générale des finances publiques, DGFIP, au sein du ministère de l'Économie et des Finances en France, et à l'Université de Paris-Dauphine. Je fournis de l'expertise et je fais dispenser des formations. Nous avons pu, sur le projet qui est en cours à Haïti depuis 20 mois, avoir un effet démultiplicateur important sur les formations des Haïtiens. On les réunit avec d'autres pays, de manière à ce qu'ils puissent non seulement bénéficier de la formation technique, qui est une formation pratique essentiellement, pas trop théorique, mais qu'ils puissent également échanger avec leurs collègues des autres pays. Ce qui est important pour ce projet, comme pour l'ensemble de ces formations, c'est qu'ensuite le pays en tire profit quand ils reviennent dans leur administration. Bienvenue pour cette séance sur la communication interne et externe au sein de la DGFIP. La mission de communication est une émanation du cabinet du directeur général des finances publiques au sein du ministère de l'Économie, enfin des ministères de l'Économie et des Finances, et plus précisément du ministère de l'Action et des Comptes Publics. Le site impots.gouv.fr, c'est 151 500 000 visites par an. C'est un site internet avec un fonds documentaire extrêmement riche. Et vraiment l'idée, ça a été d'avoir une approche par segment d'usagers, mais surtout avec les préoccupations que peuvent avoir au quotidien les usagers. Et d'où le travail en collaboration, comme le disait Yvan, avec la direction qui supervise les centres de contact. Le deuxième site, on va dire, de la DGFIP, avec un contenu documentaire pour les collectivités territoriales, et qui est géré conjointement avec nos collègues de la DGC. Réseaux sociaux qu'on utilise, ça va être Facebook, qui va être plutôt axé sur les particuliers, pour l'information des particuliers. Un Twitter institutionnel, en fait, qui va tourner plus vers les professionnels. Un compte Instagram aussi, donc là, ça va être pour l'information des visuels sur les campagnes, type campagne d'impôt sur le revenu. Quatre cadres de l'administration haïtienne ont bénéficié de formations longues en région parisienne, et l'un à Toulouse, M. Brutus sur l'informatique. On apprend beaucoup, c'est moins théorique, plus technique, mais je trouve que c'est une formation assez solide. Je vais pouvoir la mettre à profit pour le bien de mon pays. C'est 8 mois de scolarité. Quelles compétences vous pensez pouvoir mettre au service de la DGFIP quand vous allez rentrer l'année prochaine ? C'est surtout d'autres pays, moi, je souhaite contribuer à la formation des formateurs. Parce que je suis le seul à participer à ce programme. Pour vraiment le former, pour être utile de cette formation à l'administration spécialiste, il faut des gens, il faut des cadres pour bien le former. L'objet même de cette formation, qui a été financée par l'Union européenne à travers l'expertise France, c'est une formation de formateur. Le fait de venir en France, acquérir certaines compétences, c'est de mettre ces compétences, ces connaissances au profit de notre administration. Haïti a intégré le réseau international des instituts des finances pour favoriser les échanges avec 22 pays en Afrique. Le projet a appuyé les actions de communication de la DGII haïtienne par la réalisation de spot TV, radio, de flyers et d'affiches. Le site web de la DGII a été rénové et enrichi de notices pour aider les citoyens dans leurs démarches administratives. Direction Générale Impôts DGII a modernisé le, construit nouveau espace pour sans impôts, informatisé tout système li pour transactions citoyens qui a fait plus vite pour lesquelles il y a correct. Ensuite, l'appui travail pour papè d'étan grâce à l'appui de la systém informatique et standard international. Sous-titrage ST' 501